Bonjour et bienvenue sur Science & Vie TV pour la cérémonie 2018, la remise du prix de l'inventeur européen de l'année. Vous vous en souvenez peut-être, il y a deux ans c'était à Lisbonne, l'an dernier à Venise. Cette année, nous avons la chance d'accueillir cet événement prestigieux en France, ici à Saint-Germain-en-Laye. La cérémonie débute à 11h précise, dans une petite demi-heure à peine, et vous allez pouvoir découvrir en exclusivité les 15 inventeurs en lice. Les scientifiques, femmes et hommes qui ont laissé leur empreinte dans la recherche comme dans l'industrie. La cérémonie est organisée par l'OEB, Office Européen des Brevets. C'est l'Europe qui protège ses inventeurs, qui protège leurs inventions. Et parmi cette avalanche de brevets, le jury a dû choisir seulement 15 inventeurs. Les plus innovants, les plus couronnés de succès, ceux qui vont changer le monde de demain. Cette cérémonie, c'est un peu le festival de Cannes des inventeurs, les Césars de l'invention. Je vous propose un avant-goût de ce qui nous attend aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Big, big applaus to all of these inventeurs. The popular prize award this year. Le premier prize award this year. The popular prize award this year. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, Saint-Germain fait partie de la région Île-de-France. La région, c'est 12 000 km², mais surtout 12 millions d'habitants, 20% de la population française. Mais surtout, l'Île-de-France, c'est la première région d'Europe en ce qui concerne les sciences et les technologies. 5% des brevets déposés dans le monde entier viennent de la région Île-de-France. Chaque jour, c'est 160 000 personnes qui travaillent dans la recherche et le développement. 160 000 personnes, un tiers dans le public, deux tiers dans le privé. Mais revenons au concours européen de l'année 2018. La France, chaque fois plutôt bien représentée avec chaque année des lauréats. Je vous propose petite rétrospective des vainqueurs français. En 2009, Joseph Lemaire gagne le trophée dans la catégorie PME pour son brevet sur des échangeurs de chaleur. Conçu à partir d'un seul tube qui peut s'assembler bout à bout ou côte à côte avec un autre, son invention est récompensée pour son faible coût de fabrication et son excellente efficacité énergétique. En 2012, Gilles Gosselin gagne le trophée dans la catégorie Recherche, associé à Jean-Louis Imbach et Martin Bryant pour un nouveau médicament contre l'hépatite B. Très efficace contre ce virus qui touche 350 millions de personnes dans le monde, leur invention limite les risques de résistance croisée avec d'autres médicaments. En 2013, Patrick Couvreur, associé à Barbara Stella, Véronique Rosilio et Luigi Cattel, remporte la catégorie Recherche grâce à un brevet sur des nanomédicaments destinés à la lutte anti-cancer. Déposés à l'intérieur de minuscules capsules, leurs médicaments peuvent être transportés directement jusqu'aux cellules malades. En 2014, Jérôme Guillemont fait partie de l'équipe du chercheur belge Keun Andris, lauréat dans la catégorie Industrie. Le trophée récompense le développement d'un nouveau médicament contre la tuberculose. Hautement actif, celui-ci s'attaque à l'approvisionnement énergétique de la bactérie pour la détruire. En 2015, Ludwig Leibler remporte avec son équipe le trophée dans la catégorie Recherche pour les vitrimaires. Ce tout nouveau type de plastique, à la fois robuste et modulable, semble sortir tout droit d'un film de science-fiction. Toujours en 2015, le français Philippe Maugard et le hollandais Franz Amkman sont lauréats dans la catégorie Industrie pour leurs travaux dans le tout nouveau domaine dit de la communication en champ proche. Grâce à la transmission sans fil, leur invention transforme les téléphones portables en portefeuille électronique. En 2016, le professeur Louis-Halim Benhabide remporte le prix de l'inventeur européen de l'année dans la catégorie Recherche pour sa technique de stimulation cérébrale profonde dans le traitement de la maladie de Parkinson. L'électrode, implantée dans la boîte crânienne, sorte de pacemaker cérébral, réduit les tremblements et a déjà changé la vie de plus de 150 000 patients dans le monde. Enfin, en 2017, une équipe européenne emmenée par Laurent Lestarki et José Angel à Villa-Rodriguez se positionne au sommet de la catégorie Recherche. Grâce à leur nouvelle technique de modulation de signal, le système de navigation par satellite Galileo devient capable de localiser ses usagers au centimètre près. Nous sommes ici dans le château vieux de Saint-Germain-en-Laye, château qui a abrité pendant des siècles les rois de France. Aujourd'hui, les résidences sont beaucoup, beaucoup plus vieux puisque c'est le siège du musée d'archéologie nationale fondé par Napoléon III en 1967. On y retrouve les plus beaux héritages de la préhistoire, comme par exemple la Vénus de Brasse-en-Pouy, le premier portrait d'un visage réalisé par les humains il y a 25 000 ans. Mais aussi des inventions, entre guillemets, le polissage des outils, le tissage ou la céramique du temps du néolithique, la métallurgie avec l'âge de fer et même la médecine gallo-romaine. Évidemment, toutes ces inventions n'ont pas été brevetées. Les premiers dépôts de brevets, c'était au XVe siècle en Italie et on n'avait pas déposé le fil à plomb. Mais ici, dans le château de Saint-Germain, longtemps habité par Louis XIV, le roi Soleil accordait souvent des privilèges commerciaux, un petit peu comme des brevets. Le brevet industriel aujourd'hui en France, c'est l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle. INPI qui, à l'aube du XXe siècle, au moment de l'ère industrielle, était hébergée dans une autre vénérable institution, le CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. C'est là que nous sommes rendus. Vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire d'être inventeur pour être industriel. Ça, par exemple, c'est un moteur à vapeur inventé par un certain M. Serpolet. L'idée plaît beaucoup à M. Peugeot qui décide d'acheter la licence et qui fabrique ce premier tricycle. Et puis arrive ensuite le moteur à essence, plus pratique. Là non plus, ça n'est pas M. Peugeot qui l'a inventé. Il a acheté la licence, c'est-à-dire le droit d'exploiter un brevet. Et ça donne ce magnifique engin, type 1, maximum 20 km heure. C'est-à-dire, licence, brevet, on est au cœur du problème soulevé ici, au Musée des Arts et Métiers. On va rencontrer le patron catégorie transport et énergie, Lionel Dufault. Vous êtes l'ancêtre de l'INPI ? L'ancêtre un peu lointain, mais oui, l'ancêtre de l'INPI. Jusqu'en 1901, le Conservatoire des Arts et Métiers est l'endroit où l'on enregistre les brevets, où on les publie, on les diffuse, parce qu'on a cette mission de soutenir et de promouvoir l'industrie nationale. Ah, c'est pas le secret, c'est le contraire. C'est le contraire. Le brevet, il permet de protéger l'invention, mais il permet aussi de la diffuser au plus grand nombre en la protégeant. C'est ça l'intérêt de ce document. Bon, votre payote de gloire, c'est ce genre de modèle déposé ? Celui-ci, pas exactement, mais en fait, on ne brevette pas forcément un objet complet. On n'a pas breveté la voiture, mais on va breveter des éléments constitutifs pour améliorer, par exemple, le freinage ou la manière dont le moteur va fonctionner ou la boîte de vitesse. La bicyclette, elle n'a pas été déposée ? La bicyclette, elle n'est pas déposée, mais par contre, on va avoir des brevets sur les pédales ou sur les bandages en caoutchouc qui permettent d'améliorer le roulage de la bicyclette. Qui a été fait bizarrement, pas par M. Michelin ni par M. Dalloppe ? Non, par Clément Adair. Celui qui est aviateur ? Exactement. 30 ans avant d'inventer le premier avion, il imagine un moyen d'améliorer le fonctionnement des bicyclettes. Bon alors, avant que ce soit ce musée, c'est pas un musée, pardon, c'est un conservatoire. C'est un conservatoire au sens de conservatoire de musique ou de danse. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement là pour accumuler des objets, on est là pour transmettre des connaissances. Alors à l'origine, on voulait transmettre les gestes quand on a créé le conservatoire. Et puis très vite, on est parti sur cette idée que les objets permettaient de transmettre des connaissances techniques dans le cadre du développement industriel. Qui venaient ? Les artisans, les commerçants, les industriels, les ingénieurs ? Exactement. À l'origine plutôt des artisans, des manufacturiers. Et puis très vite, avec le développement de la grande industrie, tout cet encadrement intermédiaire, les contre-maîtres, les chefs d'ateliers, les chefs des bureaux de dessinateurs, et puis évidemment des ingénieurs, des savants. Tout ce que le pays pouvait compter d'industriel venait ici au conservatoire. C'était du temps, on pensait que science égale progrès ? Un peu. On avait cette image-là, l'agriculture, l'industrie, le progrès, tout cela fonctionnait ensemble avec une idée non seulement de rentabilité économique, mais d'apporter aussi bien-être au plus grand nombre. Et vous allez plus loin pour vous faire connaître. Vous aviez même un bulletin pour dire, ce brevet, il est tombé de leur domaine public, vous pouvez utiliser-le. Absolument. On avait un fascicule qui s'appelait « Description des machines et procédés » et c'était le conservatoire des arts et métiers qui décidait quelles inventions méritaient d'être vraiment diffusées au plus grand nombre. Alors des fois, ça mettait les inventeurs en rogne parce qu'ils n'étaient pas forcément retenus dans la publication. Et puis dans notre coup, c'était le moyen de dire « Écoutez, le conservatoire des arts et métiers, c'est l'endroit où on est là pour expertiser l'invention et c'est nous qui jugeons de ce qui peut être le plus utile pour l'industrie. » Le pendule de Foucault ? Alors le pendule de Foucault, lui, il est dans un registre un peu différent puisqu'on est plus dans un instrument scientifique, un dispositif assez sommaire, assez simple, mais qui permet de démontrer la rotation de la Terre. On ne peut pas démontrer, enfin poser un brevet pour dire que la Terre tourne. Non, pas vraiment. Il fallait toujours ce côté d'invention utile. L'invention utile, on parlait des inventions neuves et utiles quand le conservatoire des arts et métiers est créé et on n'opère jamais cette idée des sciences appliquées, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche scientifique mais qui doit être appliquée utilement à l'industrie. Retour à Saint-Germain-en-Laye. C'est là très précisément que le 5 septembre 1638 est né le roi Louis XIV. C'est là aussi qu'Alexandre Dumas a écrit « Les Trois bousquetaires » ou que Offenbach a composé « Les contes d'Hoffmann ». C'est là que se tenait hier une conférence de presse avec les journalistes du monde entier. Juste après, on a réussi à interviewer un monsieur très occupé. En ce moment, c'est le grand patron de l'Office européen des brevets, Benoît Battistelli. Benoît Battistelli, bonjour. Monsieur le Président, combien de personnes à l'Office regardent, vérifient que c'est nouveau, que c'est intéressant, que c'est utile, que ça peut marcher ? Alors, nous avons 4400 ingénieurs brevets. Ce sont des scientifiques, des ingénieurs spécialisés de très haut niveau qui couvrent l'ensemble, tous les champs technologiques, capables de travailler en trois langues, allemand, français, anglais. Et c'est eux qui examinent donc les 170 000 demandes de brevets que nous recevons chaque année. Qu'est-ce qu'on dépose plus qu'avant ? Qu'est-ce qu'on dépose moins qu'avant ? Les tendances. Alors, les technologies médicales au sens large. Tout ce qui est technologie médicale. En deuxième rang, vous avez les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous avez ensuite tout ce qu'on appelle les technologies vertes, c'est-à-dire tout ce qui est mesures, pompes, équipements dans le domaine de l'énergie, dans le domaine électrique, etc. Et puis vous avez après tout ce qui concerne les transports, la mobilité. Donc, évidemment, on a des coûts automobiles et tous ces sous-traitants, mais aussi l'espace, l'aéronautique et les chemins de fer. Et puis, naturellement, nous avons la pharmacie, les biotechnologies. Donc, voilà les secteurs qui génèrent le plus de demandes de brevets. Alors, vous êtes au courant de ce qui sort, donc, ce qui se passe. Est-ce que vous aurez bientôt des problèmes éthiques, brevetés le vivant ? Non, alors, nous avons des règles très précises, qui sont d'ailleurs des règles européennes, et on ne peut pas breveter le vivant. Et donc, dans le domaine des biotechnologies, c'est là où, ce que nous appelons le taux de délivrance, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de demandes de brevets et le nombre de brevets délivrés, est le plus faible. Il est de l'ordre de 28%. Donc, simplement, ça veut dire que moins d'une demande sur trois devient un brevet à la fin. Alors qu'en moyenne, dans les autres secteurs, il est de l'ordre de 50%. Pourquoi ? Parce que nous sommes particulièrement vigilants sur, précisément, les règles qui font qu'on ne peut pas breveter le vivant, on ne peut pas breveter, que ce soit le vivant, d'ailleurs, végétal ou le vivant animal. Nous avons aussi, là-même, des règles aussi très strictes. Alors, tout ce qui concerne l'informatique et les logiciels. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, nous avons des règles plus strictes qu'aux Etats-Unis. Donc, beaucoup de brevets qui sont accordés aux Etats-Unis ne le sont pas en Europe parce que nous avons ces règles strictes. Qu'est-ce qu'il faut pour être inventeur ? Quelles sont les qualités ? Vous qui les voyez ? Je pense qu'il faut d'abord être curieux. Et il faut ne pas se laisser enfermer par ce qui s'est fait avant. Il faut avoir de l'imagination. Je dirais imagination, curiosité. Et puis, en général, ce que je vois, et c'est pourquoi j'aime beaucoup cette cérémonie des prix de l'inventeur européen de l'année, parce que les vrais inventeurs sont des gens d'abord totalement habités par ce qu'ils font, mais ce sont des gens modestes. Ce sont des gens qui, d'ailleurs, et c'est pour ça que nous avons créé ce prix, moi, je considère qu'ils ne sont pas assez connus, ne sont pas assez reconnus. Et donc, grâce à vous, on va essayer de mettre un peu de lumière sur ces gens-là. Habité, quelquefois, trop ? Moi, non, je ne sais pas ce que ça veut dire trop. C'est des gens habités par leur sujet. Merci. Merci, à vous. D'ici, sur le toit du château de Saint-Germain, on prend de la hauteur. Là-bas, caché par le brouillard, la défense, et puis ensuite, Paris. Eh bien, justement, prendre de la hauteur, élargir son champ de vision, c'est un peu le secret des inventeurs et des inventions qui réussissent. C'est-à-dire rester en état de veille technologique permanente, être curieux de tout, s'intéresser à tout ce qui se fait de nouveau et d'intéressant dans le plus possible de domaines scientifiques et technologiques. À ce propos, on voudrait vous présenter un homme extraordinaire. On est allé dans le quartier latin, à l'ESPCI, l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris. Il s'appelle Jacques Lévinère, c'est un serial inventeur. Il a plus de 1000 brevets à son actif. Jacques Lévinère, bonjour. Bonjour. Merci de me guérir, je vous en prie. C'est vraiment utile, les brevets ? Les brevets, c'est fondamental. Imaginez, vous avez une idée, vous passez tout votre temps, vous travaillez comme une bête, vous mettez toutes vos économies pour développer un produit, par chance, ce produit arrive sur le marché et a du succès. À ce moment, tous les autres disent, ah mais c'est génial, son idée, il le copie. Vous voyez que c'est complètement immoral, on est dans la copie de celui qui a créé. Le brevet va protéger de ça, il va vous donner une exclusivité, un monopole sur votre invention. Qu'est-ce qu'il faut pour inventer ? Il faut être curieux, bizarre, scientifique ? Il faut être curieux et il faut sortir des sentiers battus. C'est-à-dire, il faut être contestataire. D'une certaine manière, si vous respectez toutes les règles, vous reproduisez ce qui existe, puisque ça existe, ça marche, il n'y a aucune raison d'en sortir. Jacques Léviner, quel conseil vous donnez à des inventeurs en herbe ? Alors, ne croyez pas que vous pourrez tout faire seul. Donc, privilégiez la constitution d'une petite équipe autour de vous. Pluridisciplinaire ? Si possible, complémentaire. Vous, vous êtes compétent dans un domaine, prenez quelqu'un de complétent dans un domaine qui n'est pas le vôtre. C'est là que j'ai fait des erreurs, c'est là que j'ai eu des échecs, croyant que je pouvais tout faire seul. Vous avez longtemps été directeur scientifique de cette école, elle est très particulière ? Très particulière. Elle a été créée il y a un peu plus de 130 ans par la ville de Paris, qui a été visionnaire. Visionnaire à deux titres. D'abord, c'est une école de physique et chimie, et pas physique ou chimie. On met ensemble... Donc, il y avait déjà la perception de l'importance de la pluridisciplinarité, mélanger les cultures. Doublement visionnaire, industrielle. École supérieure de physique et de chimie industrielle. Donc, dès le début, cette école a eu une double vocation de recherche fondamentale, avec des chercheurs exceptionnels, Pierre-Marie Curie, Paul Langevin, puis plus tard, Frédéric Joliot, de Gênes, Charpac. Donc, recherche fondamentale et recherche appliquée. Autrement dit, ça a été pendant très longtemps en France la seule école où il n'y avait pas de barrière entre la recherche très fondamentale et la recherche très appliquée. On est dans la science appliquée. Et donc, vous voyez que la science appliquée, qui vient de la recherche fondamentale, elle va conduire à des innovations disruptives. Vous rentrez dans un domaine où vous n'améliorez pas. Je vous donne un exemple. La bougie. La bougie a été utilisée pendant des siècles. Il y a eu des industriels de la bougie. Et ils ont fait des progrès incrémentaux, progrès après progrès. On a amélioré la cire. On a amélioré la mèche pour qu'elle fume moins, pour que la lumière soit plus jolie, pour qu'elle se consume moins vite. Mais la bougie, on aurait pu faire toutes les améliorations qu'on voulait, ça n'aurait jamais amené l'ampoule électrique. L'ampoule électrique était une invention disruptive. Pendant un siècle, l'ampoule électrique s'est améliorée. Elle consommait un peu moins. Beaucoup, mais un peu moins. L'éclairage était de plus en plus agréable. On arrivait à s'adapter avec des couleurs différentes, des ambiances différentes. On aurait pu faire tous les progrès qu'on voulait dans l'ampoule électrique. On ne serait jamais arrivé à la LED. La LED, qui est en train de balayer l'ampoule classique, c'est disruptif. Ça venait du monde des semi-conducteurs. Ça ne venait plus des technologies de la lampe. Le prix des inventeurs européens de l'année est le prix d'une vie. Quel effet ça fait ? Inutile de dire, ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir pour plusieurs raisons. Première raison, ça met un coup de projecteur sur les inventeurs. Et en France, les inventeurs, comme dans d'autres pays européens, n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent. Aux États-Unis, l'inventeur, c'est l'inventeur. C'est quelqu'un qui est reconnu, le système. En Europe, c'est moins vrai. Et donc, tout ce qui contribue à ça, c'est bénéfique. Il faut professionnaliser le métier d'inventeur. Professionnaliser, ça peut sembler bizarre. Alors que je dis souvent, il faut sortir des sentiers battus. Le professionnaliser, en comprenant que l'invention, ce n'est pas une idée qui germe dans la tête. On marchait dans la rue, l'éclair est tombé, on a l'idée. Non, c'est un travail lent. Je dis souvent, c'est un accouchement. Ça prend parfois plus de temps qu'une gestation. Vous réfléchissez, vous pensez, vous faites des tests, vous le validez. C'est donc un processus long, mais qui est indispensable pour professionnaliser le brevet. Sortez des sentiers battus, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Merci. Voilà, on croise les doigts pour Jacques Lévinaire. Je vous rappelle qu'il est nominé dans la catégorie l'œuvre d'une vie. La deuxième chance française côté industrie, c'est deux ingénieurs de chez Michelin, Agnès Boulbeau et Jacques Barraud. Jacques Barraud nous a quittés, il est mort en 2016. Agnès et lui ont mis au point une technologie de sculpture de pneus révolutionnaire. Un pneu qui, en quelque sorte, se régénère. Ils ont mis au point la technologie Régénion. Pour la rencontrer, nous sommes allés à Clermont-Ferrand, au siège de Michelin, plus précisément au centre de recherche à Ladoux. Là-bas, Agnès et 3500 chercheurs inventent le pneu, les pneus de demain. Innover, ici, c'est depuis longtemps une tradition. Depuis les débuts, regardez. 1891, le pneu démontable, ça n'existait pas. Ici, la roue en acier démontable. Là aussi, une invention brevetée. 1949, le fameux pneu à carcasse radiale. Énergie, le pneu dans lequel on rajoute de la silice dans la gomme, de façon à ce que ça dure plus longtemps et qu'on consomme moins pour le véhicule. 2017, à Corus, le pneu avec une jambe souple, c'est un peu comme si on avait une roue qui est souple, qui plie, mais ne rompt pas. Et puis, 2018, Régénion, le pneu inventé et breveté par Jacques Barraud et Agnès Poulbeau. Agnès Poulbeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte en maths et experte en poids lourd. Exactement. Le problème, c'est quoi pour les pneus poids lourds ? Le problème, c'est d'avoir un pneu qui soit bon à la fois en adhérence et en consommation. C'est un compromis de performance entre des performances qui sont antinomiques. Alors, on va commencer par le pneu traditionnel. C'est ça. Donc là, c'est une coupe. Exactement. Là, on voit qu'il y a des creux qui sont destinés à évacuer l'eau lors du freinage sur route mouillée. Inconvénient ? Inconvénient. Du coup, ces blocs de gomme se déforment et ça consomme. Quand ça déforme, ça chauffe, ça consomme. Exactement. Beaucoup ? Ah oui, on ne le sait pas trop, mais sur un camion, un quart de la consommation est dû aux pneumatiques. Une fois sur quatre, quand le chauffeur routier va à la pompe, c'est pour ses pneus. Ah oui, il y a des choses à gagner. C'est clair. Je peux virer votre pneu ? Allez-y. Allez, on se fait plusieurs milliers de kilomètres. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Le pneu a mi-vie à peu près. Exactement. Là, j'ai déplacé le compromis. Maintenant, mes creux ont réduit. Je suis moins bon en freinage. L'eau s'évacue plus difficilement. Par contre, je me déforme beaucoup moins. Là, je suis bien meilleure en consommation. Alors, chaque pneu, avantage, inconvénient. Le vôtre ? Le mien, le voici. Ouh là ! Très étonnant, oui. Neuf. Pour évacuer l'eau, il a les creux. Il est bon en freinage sur route mouillée. Par contre, ses creux sont faiblement profonds. Il se déforme peu. Il est également bon en consommation dès le début de sa vie. Dès le début de sa vie. Je peux le faire venir d'un coup ? Oui. Allez, on sait plusieurs milliers de kilomètres. Voilà, je vous l'ai bien vieilli, là ? Parfait. Comme ça. Tac, tac, tac et tac. Alors ? Là, il a de nouveau des gros creux. Il est bon en freinage. Finalement, la sculpture s'est régénérée. Et ses creux sont faiblement profonds. Ils se déforment peu. Donc, il consomme peu. Avantage, il a les avantages des deux. Bon, ça a l'air très, très simple, comme ça. Il y a vraiment des étages, des formes différentes, des écoulements, des sorties d'air, des sorties d'eau. Votre boulot, c'est du dessin. C'est facile. Oui. Alors, derrière, il y a quand même quelques petits calculs à faire. Il faut s'imaginer. Petit. Par exemple, pour faire rouler un pneu, simuler son roulage sur de l'eau, il faut compter une semaine à deux semaines de calcul. Du calcul sur l'un des plus gros ordinateurs de France, si ce n'est du monde. C'est ça. Celui de Michelin. Oui, des calculs massivement parallèles sur des très gros ordinateurs, effectivement, avec des millions de degrés de liberté. En fait, vous passez votre temps à faire des calculs dans votre bureau. Ah non, non, il tourne tout seul. Moi, je vais sur le terrain. On a la chance, ici, à Michelin, d'avoir des kilomètres de pistes où je peux essayer en direct des nouvelles sculptures, les modifier, voir si elles freinent correctement, si elles se déforment. C'est intéressant de voir un camion qui freine. Ah oui, oui, on peut le faire freiner avec des caméras rapides, on enregistre les mouvements de l'eau et on voit justement si ces creux sont efficaces, si l'eau s'évacue bien, si on retrouve de l'adhérence. Un vrai métier d'ingénieur. Exactement. Le compromis, il y a le calcul, le terrain, la fabrication, les tests. Et c'est une équipe pluridisciplinaire qui permet de mettre ça en œuvre. C'est la puissance d'innovation de Michelin, d'avoir différents métiers, les centres de calcul, mais également les pistes, tous sur le même lieu. Et on peut passer de l'un à l'autre très rapidement. C'est le vrai travail d'ingénieur. Agnès, merci et bonne chance pour le 7 juin. Merci beaucoup. Voilà, c'était les deux espoirs français, nos deux chouchous, on peut bien le dire, à la rédaction de Science & Vie TV. Oh, la cérémonie va bientôt commencer. Moi, je vais en quart régie, mais on va se retrouver juste après l'ouverture de la cérémonie. On a encore plein de choses à se dire. C'est toujours aussi passionnant. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, Un accueil très chaleureux. Un accueil très chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 J'interromps une nouvelle fois la cérémonie pour vous parler du jury. Parce que vous imaginez bien que pour départager cette élite des inventeurs mondiaux, il faut un jury de haute volée. Être jury, ce n'est pas une sinecure. Parmi eux, il y a des scientifiques, des chercheurs, des industriels et également d'anciens candidats. Ils doivent chacun comprendre, lire, travailler sur chacun des dossiers dans des disciplines qui ne sont pas obligatoirement leurs spécialités. Choisir, déterminer parmi 50 gros dossiers présélectionnés qui seront les gagnants. Le jury cette année est présidé par Thierry Breton, vous savez, l'ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en France, qui a ensuite été patron de France Télécom, qui est aujourd'hui le grand patron de Atos, Service Mondial Numérique. Je vous propose de découvrir ces hommes et ces femmes qui ont eu la lourde tâche de départager les nominés. Regardez. Some of the leading figures in technology, innovation and business are meeting at the EPO in Munich. They are the international independent jury for the 2018 European Inventor Award. These experts will nominate the very best inventors to be finalists for the award ceremony on the 7th of June 2018 in Paris, Saint-Germain-en-Laye. This prestigious competition showcase the very strong capacity of Europe, but also of the rest of the world, to innovate. And in the jury, we spend a lot of time to both the innovation, but also the people behind. So of course, this prestigious award gives to the inventors huge visibility that they deserve. But behind this, what is extremely important, and especially for us in Europe, is that all this invention has been and will be protected by European patents. This year there were 530 proposals from all over the world for inventors working in such diverse fields as healthcare, green technologies, engineering and telecommunications. After a pre-selection by EPO experts, the jury examined 40 proposals to select the 15 finalists. A brilliant scientific breakthrough is not just enough. Our jury members are also looking for inventors, both men and women, whose creations have also transformed the market, have created jobs, have saved lives and had significant social impact and boosted the economy. Initially, the jury uses a points ranking to evaluate the best proposed inventors. They do this in each of the five categories – industry, research, non-EPO countries, small and medium-sized enterprises and lifetime achievement. The jury's discussions are very animated, both during the initial voting and afterwards. Their goal is to agree on 15 finalists who are as diverse as the inventor communities they represent. Through the history, inventors dedicate their life to the development of humanity. To celebrate them is to give them credit and to reveal them as a role model for future generations. This year we have so many women nominated as finalists and it's wonderful to see that they have arrived by their achievement and by their inventiveness. So I am so happy to see this. I personally hope that because of this award, we will create a new appetite for a new generation to spend their life in science and in innovation. We need that. One more important time in this ceremony is the prize, the prize of the public. Because there is not only the jury official who has put vote. You have put vote, you, the public, at this ceremony. You may remember perhaps of Helen Lee, laureate in 2016 at Lisbon. She has put up a kit of automatic detection, very solid, very rustic, the detection of the sida, very useful in Africa. Laureate in 2016, she was found in 2017 at Venise as a member of the jury. This year we would like to introduce Adnan Remal. He is a doctor in pharmacology. He has put up a technique to boost the antibiotics with only and simply the essential oils. In fact, he doped the medications which are more effective, so we consume less and we risk less problems of resistance to antibiotics. Adnan Remal was nominated last year. He is a member of the jury this year. He took the journey, nothing but for us, to Fès, au Maroc, to his laboratory, to here, to Saint-Germain. Bonjour Adnan. Bonjour. Can you please call Adnan? Oui, of course. L'an dernier, vous étiez là pour... C'était pour d'abord un antibiotique boosté avec une substance naturelle. Et cet antibiotique est capable de combattre les bactéries résistantes. Et en même temps, pour une solution naturelle qui permet de remplacer totalement les antibiotiques et les antiparasitaires qu'on met dans l'aliment de bétail systématiquement juste pour qu'elles grossissent, pas lorsqu'elles sont malades. Est-ce que le fait d'avoir été présent en dernier a boosté vos travaux ? Tout à fait. Une reconnaissance internationale pour un chercheur africain ou marocain, elle est très, très importante parce que souvent, on ne croit pas qu'on puisse faire quelque chose dans un pays, entre guillemets, du Tiers-Monde, qui ne serait pas déjà faite ailleurs, en Europe ou ailleurs. Donc, le fait d'être reconnu par un organisme aussi important que l'Office européen des brevets, et d'être reconnu comme avoir apporté une invention digne d'être nominé, ça me donne moi-même beaucoup de confiance à mes jeunes aussi qui travaillent avec moi, à mes collègues, et je dirais à tous les gens, tous les chercheurs ou les inventeurs qui voudraient y aller et qui seraient plus ou moins dissuadés par cette autoflagellation qui dit qu'on ne peut pas faire chez nous. Bien sûr, ça c'est un côté, donc le côté confiance, et puis il y a le côté confiance des autres en nous, donc reconnaissance par les autorités, reconnaissance par les pères, reconnaissance par les médecins. Reconnaissance par les autorités, c'est le roi lui-même, un médecin ? Oui, oui, effectivement, je fais partie aujourd'hui de ces citoyens marocains, je dirais, qui ont eu le privilège de recevoir d'abord une lettre, le lendemain de l'obtention du prix, et ensuite j'ai été invité à la fête du trône et décoré par une décoration, un peu comme les gens d'honneur. Mais plus que cela, c'est... C'est une décoration intellectuelle, mais c'est un grand privilège pour moi, et puis aussi de s'adresser comme ça de près. Vous savez, chez nous, le roi, c'est pas... Donc c'est très important de pouvoir lui parler comme ça, directement, et puis il a été d'une grande sympathie, il m'a beaucoup encouragé, il m'a promis beaucoup de choses, et donc tout ça, ça... Bon, ça booste. Alors, l'aventure pour vous ne fait que commencer. En étant nominé, on peut être jury l'année suivante. Oui, c'est un grand honneur pour moi d'avoir été... Donc, d'avoir fait partie de ce jury, et d'ailleurs, le président Battistelli, quand il m'a présenté aux autres membres de jury, et au président du jury, monsieur Breton, il m'a présenté comme étant la première fois que quelqu'un qui n'est pas européen fait partie de ce jury. Et vous savez, pour moi, c'est un grand honneur, et en même temps, c'est une très forte responsabilité. Et une grosse charge de travail. Tout à fait, ça m'a... Ça a fait que lorsque j'ai reçu les différents dossiers... Combien ? 50 dossiers, à peu près. Et sur 50 dossiers, il fallait trouver 3 dans chaque catégorie, les sélectionner, etc. Donc, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de travail. Parce que c'est dans des disciplines que vous ne maîtrisez pas obligatoirement. Oui. Déjà, il y a des disciplines que je ne maîtrise pas. Et puis, même quand c'est de la biologie, quand c'est de la médecine, c'est quand même pas forcément quelque chose que moi, je connais plus que celui qui a fait l'invention. Ça veut dire que vous avez... Ben, j'ai dû beaucoup lire, j'ai dû chercher, j'ai dû me renseigner auprès de collègues qui sont dans le domaine pour être sûr que si je dis que cette invention, pour moi, est plus importante que l'autre, c'est basé sur des données réelles. Alors, racontez-nous les secrets. Comment ça s'est passé une journée entière ? Il y a eu des bagarres ? C'est des bagarres polies. Est-ce que tous les nominés et les vainqueurs, ça fait deux ans pour vous, est-ce qu'il y a un même esprit, une même façon d'être ? Qu'est-ce que vous avez en commun ? Oui, tout à fait. Ce que je remarque à chaque fois, c'est que quand on lit les travaux de ces nominés, on se rend compte que c'est des gens qui ne cherchent pas à faire quelque chose de différent des autres. En fait, ce sont juste des gens qui suivent la logique sans être influencés par des barrières, sans être influencés par des mythes qui existent parfois dans certaines disciplines. Mais ils pensent différemment. Voilà. Et du coup, justement, ils se libèrent. Ils donnent une certaine liberté à leur façon de réfléchir. et c'est ce qui permet de sortir de ces sentiers battus et justement de résoudre un problème qui n'avait pas été résolu avant, ou alors de simplifier. Donc, c'est ça le génie. En fait, moi j'aime bien le trophée qu'on nous donne. C'est quoi ce trophée ? C'est une voile. C'est la voile d'un bateau. Et c'est quoi la voile d'un bateau ? C'est juste un tissu, un morceau de tissu. Mais combien il a profité à l'humanité, ce morceau de tissu. Donc, cette invention d'utiliser un morceau de tissu pour faire avancer un bateau, c'est vraiment génial. Et c'est ça. Donc, la vraie invention, pour moi, c'est quelque chose de très simple qui va résoudre un problème très important. Choukman ! Voilà. Je crois que vous savez tout. Les jurys et nominés, les catégories, reste une inconnue. Qui va gagner ? Je vous laisse suivre la cérémonie. Nous, on se retrouve à 13 heures, mais sur Facebook. Sur le Facebook de Science et Vie TV. Parce qu'on a encore plein d'états qui vont faire, plein de rencontres. A tout de suite. C'est donc avec grand plaisir que je m'associe à cette cérémonie qui récompense l'audace des inventeurs. Et à travers eux, bien sûr, célèbre ce bien si précieux qu'est la liberté de penser. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Jean. Vous pourriez peut-être ne pas. Mais l'EPO challenges our assumptions and breaks the mold. So, let us now hear from seven EPO staff as they share with us how they've been building up something quite remarkable. Les stars du EPO, comment ils ont partagé avec nous des choses plutôt remarquables. Nous garantissons que les patents, les brevets sont délivrés seulement pour des projets viables. Il nous faut un certain temps d'évaluation avant de choisir qu'un brevet sera délivré. Et c'est un panel d'experts qui fait le choix de délivrer ces brevets. L'objectif pour nous est d'être toujours les meilleurs dans le domaine scientifique. Nous créons les brevets du futur. Et nous créons des liens entre les offices de brevets en Europe et à l'étranger. Nous élevons les qualités de brevets pour la majorité des brevets dans le monde et ce dans différentes technologies. Grâce au listing des nombreux brevets à l'international, nous permettons à des utilisateurs de trouver leur chemin facilement dans leur recherche et de pouvoir protéger leur créativité. Nous avons créé une véritable connexion de données. Avec tellement d'informations à portée de main, nous pouvons nous assurer de la créativité et de l'aspect nouveau de chaque brevet. Un tiers des demandes de brevets arrivent chez nous. Ces dernières années, nous avons augmenté notre délivrance de brevets de plus de 10%. Nous avons des outils de plus en plus rapides. C'est important de savoir si une idée est véritablement innovante et ce le plus vite possible. Aujourd'hui, il nous faut 6 mois pour délivrer un brevet et nous avons multiplié par deux la rapidité de délivrance. Nous avons amélioré la qualité de l'ensemble du procès en réduisant du coût les temps de délivrance des brevets. Nos utilisateurs sont très satisfaits de nos efforts. Et d'ailleurs, les tests montrent l'augmentation de leur satisfaction. Nos services sont de meilleure qualité et leur coût a franchement diminué. Par notre travail, nous arrivons à diminuer les frais des scientifiques qui déposent des brevets. Nous sommes sur la voie de créer un système de délivrement de brevets entièrement digitalisé. Regardez la maison que nous voulons créer. ... 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 Il a fallu être très créatif pour un avis arriver là. Ce développement que nous avons atteint aujourd'hui a été un véritable challenge. Nous avons travaillé avec les meilleurs chercheurs du MIT et d'autres universités et essayé d'intégrer leurs connaissances, leurs manières de penser et leur philosophie dans ces jouets. Le système d'invention robotique fait le lien entre les briques de construction Lego et la puissance du monde digital. Un jour, Einstein a dit que le premier imbécile, un tantinet intelligent, pouvait rendre les choses plus grandes et plus complexes. Mais que ça demandait du génie pour pouvoir simplifier un mécanisme le plus complexe. C'est exactement ce que nous voulons faire. En 1998, quand nous avons lancé Mindstorm, nous avions bien sûr une idée de ce que nous voulions en tant que produit. Mais ce qui nous a véritablement impressionné, c'est la manière dont les enfants ont développé leur imagination pour leur propre création. Mindstorm, en fin de compte, repose surtout sur l'imagination et la créativité des enfants. Et c'est sans doute eux qui devaient être nominés aujourd'hui. Vingt ans plus tard, ma grande fierté, c'est lorsque un jeune scientifique vient vers moi en me disant que c'est grâce à Mindstorm qu'il est devenu le scientifique qu'il est devenu. Voici le sens de notre mission. Inspirer et soutenir les créateurs de demain. En tant que docteur en mathématiques, j'adore résoudre des énigmes. Et celle-ci était particulièrement complexe. Un jour, un client nous a appris que la consommation d'essence d'un pneu usé était moins importante que celle d'un pneu neuf. Je me suis demandé pourquoi, et ils ont commencé à résoudre cette énigme. Les pneus toute saison ont besoin à la fois d'une résistance au roulement, mais également d'une bonne adhérence sur sol mouillé. Et pour cela, ils doivent avoir une empreinte des plus profondes. Alors comment est-ce que je pouvais réussir à créer un pneu qui soit partiellement usé ? Pour cette solution, il fallait absolument être capable de créer un nouveau design et voici un nouveau challenge pour moi. J'ai développé du coup un nouveau design avec des empreintes plus profondes sur différents niveaux. Ce design complexe en 3D a été un véritable challenge. J'ai fait de nombreuses simulations afin de calculer comment le pneu allait se conduire avec le juin. Tous mes calculs furent valider, ça fonctionnait. Les pneus Régénion à la faible résistance au roulement, à la même résistance au roulement qu'un pneu usagé et la bonne adhérence sur un sol mouillé comme un peu neuf. Un seul pneu permet de réduire de 3724 les émissions de CO2, soit pour un véhicule de gagner 100 000 km par an. De faire une économie de 1000 litres, une réduction de plus de 3 tomes d'émissions de CO2 et une réduction de particules fines. De plus, la technologie Régénion augmente la durée de vie des pneus de 15 à 20%. Avec notre brevet technologique, nous plaçons haut la norme de l'ensemble de l'industrie des pneus. Voici comment une modeste pneumaticienne peut faire une grande différence. La loi de Moore a prédit que la rapidité des circuits intégrés et des puces électroniques doublaient en 18 mois. Pour les rendre plus rapides, ces circuits intégrés doivent être toujours plus petits et donc les longueurs d'onde doivent être toujours plus courtes et les lentilles de projection toujours plus grandes. Un partenariat stratégique de longue date entre Zeiss et SAML nous a fait rentrer dans le monde d'images les plus nettes possibles et des puces électroniques les plus petites. Pour atteindre l'étape suivante, il a fallu inventer l'EUV, la lithographie dans l'extrême ultraviolet. Avec la lumière EUV d'une longueur d'onde presque aussi courte que les rayons X, nous projetons des images sur une puce de seulement 5 nanomillimètres de large, soit à peine 20 atomes de silicone. Pour générer la lumière, nous frappons les gouttelettes d'étain avec des lasers de CO2 très puissants et les faisons chauffer à une température qui est 100 fois supérieure à la surface du Soleil. L'étain se transforme en plasma et émet alors une lumière extraviolaire. Les optiques des prochains systèmes ne seront plus faites à base de lentilles mais de miroirs les plus lisses du monde. Imaginez un miroir qui ferait la taille de l'Allemagne, 1000 kilomètres, et dont les plus petites divergences sont inférieures à la taille d'un cheveu humain, 0,1 millimètre. Imaginez ce que les dimensions représentent pour les machines. Pour une machine mécanique que j'ai dessinée, j'adore les brevets. Il n'y a qu'en brevetant vos idées que vous avez la liberté d'agir, même si quelqu'un a la même idée que vous, pouvez continuer à travailler dessus. Grâce à notre invention, la loi de Moore sera renforcée pour encore 10 à 15 ans. Pour présenter la catégorie de l'industrie, j'aimerais inviter sur scène Mario Moretti Poregato, inventeur, fondateur et président de Jury Chairman en 2017. Le gagnant dans la catégorie de l'industrie, c'est Agnès Poulbot et Jacques Berrault. Veuillez, montez sur scène sous vos applaudissements. Applaudissements Félicitations ! Merci, merci. Donc, vous avez réinventé le pneu sans réinventer la roue. Alors, je sais que c'était un commentaire d'un client qui a conduit à cette invention. C'était quoi exactement ? Finalement, c'est un client qui m'a fait remarquer que c'était peu à moitié usé, qui était bon en consommation. Après, il restait à la voir comme ça tout au long de sa vie, mais c'est une adaptation, mais mieux près d'en discutant qu'un client. Finalement, c'est eux qui expriment très bien le besoin. Exactement. Mais quand même, votre invention n'est pas vraiment évidente. Est-ce que vos collègues ont cru que vous étiez folles ? Non, pas du tout. C'est une équipe où on se soutient. C'est une équipe des gens créatifs. On croit à ce qui est décalé. C'est l'esprit même de l'innovation chez Michelin. Applaudissements Les économies de carburant et de CO2 sont vraiment très impressionnantes. Vous attendiez-vous à un impact environnemental aussi positif ? Honnêtement, non. Et là, par contre, c'est vraiment une grande satisfaction de voir toutes ces économies de CO2, de carburant. Le bénéfice à la fois pour l'économie, pour l'environnement. Donc, le double bénéfice, ça, c'est notre grande satisfaction. Et dites-moi, la mathématique complexe, c'est le futur pour l'invention ? Oui, aussi la physique. Tout se mélange en fait et tout est passionnant. Merci beaucoup. Encore une question pour Elie. Alors, vous êtes en train d'étudier l'ingénierie. Oui. Est-ce que votre oncle vous a inspiré ? Que pensez-vous de ces accomplissements ? Je pense que mon oncle, d'une part, était très intéressé par les problématiques environnementales et il s'est engagé toute sa vie pour ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il a réussi son pari à travers son invention auquel il a contribué avec Agnès. Et oui, c'est une source d'inspiration sur tous les aspects. Merci. Big round of applause again for our winners. Veuillez vous positionner ici. Tonnerre d'applaudissements. Comme ça. Et la caméra est par là. Donc, veuillez venir sur cette ligne un peu plus proche. Big round of applause again. Et encore un tonnerre d'applaudissements, les vainqueurs de la catégorie industrie. Merci. Rejoignez vos sièges. Et sans plus attendre, nous bougeons à la deuxième catégorie, la recherche. Des pionniers dans l'invention des travaux à l'université et dans l'institution de recherche. Les finalistes cette année sont de l'Allemagne. L'Allemagne. Jens Fra. De Pologne. Et du Royaume-Uni. de CBE. Voyons, jetons un œil à leurs accomplissements. En bref, voici mon invention. Faire passer les IRM de la photo au film. J'ai inventé un moyen d'accroître la rapidité des messages enseignants. de la série pour attendre 100 images par seconde. Nous pouvons maintenant enregistrer des films IRM. Cela paraît facile, mais il m'a fallu 25 ans pour trouver l'astuce. Nous utilisons moins de données pour chaque image et nous estimons avec les informations issues des images précédentes. Notre invention permet de toutes nouvelles applications, encore impossibles jusqu'alors. Tels que l'étude des mouvements articulaires, de la parole, les problèmes de déglutition, ou l'observation des fonctions cardiaques en temps réel. Pour la toute première fois, nous sommes en mesure de regarder le battement d'un cœur pendant qu'il bat encore. Nous avons fait breuves des flashs et de nombreux fabricants d'IRM l'utilisent pour leurs machines, car c'est clairement le meilleur des systèmes. Malheureusement, aucun n'acheta notre licence et nous avons dû faire face à plusieurs litiges sur tous les continents. Cela a duré 7 ans, a coûté 1,5 million d'euros et m'a pris beaucoup de temps, ainsi que de nombreuses insomnies. Mais finalement, nous avons rencontré un grand succès. Flash est désormais le brevet qui apporte le plus de profit de la société Max Planck et a généré plus de 100 fois le montant que nous avons dépensé en litiges. Toute ma vie, j'ai travaillé sur les IRM. C'est pour moi, en tant que physicien, une opportunité exceptionnelle de faire quelque chose qui bénéficiera à des millions de personnes. Nous ouvrons un nouveau chapitre dans le développement futur des thérapies géniques. Notre invention s'appuie sur la modification des messagers ARN. Cette méthode est moins complexe et plus sûre que l'application d'ADN. Nous avons trouvé un moyen de stabiliser la structure en capuchons située à l'extrémité de chaque séquence ADN. Notre département de physique à l'université de Varsovie travaille sur les messagers ARN et sur les structures en capuchons depuis les années 80. A nos débuts, personne n'avait imaginé le potentiel thérapeutique. Alors quand, lors des dernières décennies, les messagers ARN sont devenus des sujets populaires de la recherche thérapeutique, nous étions en avance sur notre temps et nous avions déjà les outils nécessaires en main. Nous avions beaucoup de chance d'être à la fois au bon moment et au bon endroit pour développer cette technologie. Nous avons également travaillé d'arrache-pied pour la développer. Je dois dire qu'ils ont travaillé 20 heures par jour et ont même parfois dormi dans le laboratoire à cette époque. En effet, ce fut à cause de notre partenariat avec les Allemands de BioNTech. Il nous poussait à démontrer que notre invention ne fonctionnait pas uniquement en laboratoire, mais aussi pour la production de masse. Nous avons une idée astucieuse. Un seul atome peut faire la différence. Nous avons remplacé un atome dans une molécule qui en contenait 80 000 pour nous rendre compte que cela suffisait pour rendre le messager ARN plus stable et plus efficace. Après que le brevet ait été accordé, la licence a été cédée à plusieurs grands groupes pharmaceutiques. Cette technologie vaut désormais plus d'un million de dollars. Cela représente beaucoup d'argent pour un seul atome. Le lavage est l'élément principal de notre procédé. Nous utilisons comme détergent du dodésisulfate de sodium à faible concentration. Et dans notre procédé, au lieu de laver des assiettes et des vêtements, en fait, nous nettoyons des tissus biologiques d'origine humaine ou animale. Alors, lorsqu'il est implanté dans le corps, les cellules du patient colonisent la structure et créent de nouveaux tissus. Une fois implanté chez le receveur, il n'y a ni soucis de toxicité, ni problème de rejet auto-immunitaire. Avec le temps, il devient une part entière du corps du patient. On peut utiliser cette technologie pour tous types de tissus, aussi bien pour traiter des blessures que sur des valves cardiaques ou des grèves d'artères, pour réparer des mécanismes, des ménisques ou d'autres tissus musculaires, des articulations telles que le genou ou l'épaule. Nos recherches ont généré plus de 50 millions d'euros en subventions pour l'université, un apportement en portefeuille de brevets ainsi que la création d'une entreprise dont la valeur est estimée à plus de 100 millions d'euros. La cause principale de notre succès réside dans notre approche multidisciplinaire comprenant ingénierie et immunologie. Un jour, ça remonte à 1992, j'ai reçu un appel de John Fisher, un ingénieur médical qui travaillait à l'autre bout du campus. Il se posait des questions en tant qu'immunologiste et je me suis dit que je pourrais sans doute y répondre. Ce fut le cas. En effet, ça a été une grande chance pour moi car nous avons pu collaborer pendant les 25 dernières années et nous avons été mariés pendant 22 ans. Pour présenter le prix dans la catégorie Recherche, je voudrais inviter sur scène Raivis Kronbergs. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oui ? Monsieur Botticelli et votre équipe, merci beaucoup pour cet événement formidable. Je rencontre beaucoup de très belles femmes. Merci beaucoup. Mais maintenant, le gagnant dans la catégorie Recherche, le trophée revient à... Jens Fram, félicitations. Veuillez me rejoindre sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Merci. Voici votre trophée. Voilà votre trophée. Merci. Grâce à vous, les IRM sont utilisés dans des centaines d'hôpitaux et en dehors des bénéfices pour les patients, ça rend les enquêtes et les pronostics beaucoup plus faciles. Les docteurs doivent vous adorer, n'est-ce pas ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des innovations technologiques. On veut faire quelque chose de clinique par rapport à ces innovations. Et depuis 25 ans, sur le plan clinique, le mouvement était considéré comme compliqué. Donc, on a voulu changer ce problème plutôt que de l'attaquer. Maintenant, on a une solution. Maintenant, il faut changer le paradigme du côté clinique pour rendre cette invention un vrai bénéfice pour les gens. Depuis que vous avez développé la vidéo IRM, quelles découvertes avez-vous fait sur l'anatomie humaine ? Alors, je vous laisse montrer cet exemple. Un peu rugité, comment avaler sa salive, par exemple. C'est quelque chose que nous n'avons jamais pu étudier précédemment en temps réel. Il y a à la fois des questions de fonction, mais également d'anatomie. Par exemple, si vous avez un problème de réflexe, on a pu voir que dans ces petits films, que le rôle de la langue est extrêmement important. Et ce rôle-là n'avait pas été apprécié à sa bonne envergure précédemment. Aujourd'hui, on peut même observer des artistes qui jouent d'un instrument à vent en temps réel. Et pour tout vous dire, nous n'avons pas encore fait le tour des potentialités de cette technologie. Je comprends que vous êtes un musicien accompli vous-même. Vous vous êtes filmé en jouant ? En effet, je joue la clarinette, mais c'est un petit peu plus compliqué à gérer que les IRM. Avec les IRM, avec les instruments, il suffit de souffler dans l'instrument sans valve. Avec un tube, on peut faire du son. C'est beaucoup moins complexe que le système d'ingurgitation humain. Les brevets sur votre technologie ont apporté des revenus de licence à votre entreprise pour pouvoir financer d'autres recherches. Qu'est-ce que ça vous a appris ? En tant que scientifique, il est extrêmement important de faire une demande de brevets. On n'est jamais assez sérieux sur ce sujet. Si vous avez une très bonne idée et que vous êtes un créateur inventif, pensez absolument à sécuriser vos droits intellectuels. Et ensuite, vous devez les réaliser, évidemment. Vous devez conduire des expériences, vous devez les contredire si nécessaire. Mais si ça en vaut la peine, vous devez absolument le faire. D'ailleurs, c'est une grande chance car ainsi l'argent revient à la science elle-même. Merci beaucoup et encore toutes nos félicitations. Vous pouvez maintenant vous mettre derrière cette ligne pour la photographie. Dans la catégorie recherche, Jens Fram, vous pouvez retourner à votre place. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous avons déjà donné deux magnifiques trophées. Chaque année, le design du trophée est refait. Cette année, il a été inspiré par les ordinateurs et l'intelligence artificielle qui impactent chaque domaine de l'industrie, même les brevets. Ce film va l'expliquer un peu mieux et nous espérons qu'il vous plaira. La nature a souvent inspiré les architectes et les designers. La technologie ordinateur nous donne les outils d'analyser et de répliquer la complexité de la nature et de l'appliquer à des structures. Mais plus que cela, les ordinateurs deviennent des designers eux-mêmes. Les ordinateurs forment la quatrième révolution industrielle qui impactera la société, l'industrie et le système de brevets. Donc c'est une bonne raison pour faire que l'intelligence artificielle d'ordinateur de design crée le trophée de cette année. La voile est un symbole intemporel pour l'invention humaine, l'inventivité humaine, qui est importante culturellement ou même technologiquement d'ailleurs. Dans la procédure de création originelle, la création structurelle a été changée en deux parties pour pouvoir les modifier. Sur l'ordinateur, basé sur ces paramètres, l'ordinateur calcule beaucoup de nouvelles imaginables forces. Ces structures complexes ne peuvent être créées que par une imprimerie 3D qui a été inventée par ce monsieur qui était vainqueur en 2014. Ce trophée est une manifestation de comment l'inventivité et les nouvelles technologies peuvent former le futur. Ce sont de merveilleux symboles pour honorer les esprits les plus créatifs de notre époque. Ne sont-ils pas magnifiques ? Quelles œuvres d'art formidables ! Je suis sûr que vous êtes très curieux de savoir qui va recevoir le prochain prix. Notre institution vient de pays dans tout le monde, dans le monde entier. On a reçu 65 000 applications l'année dernière et seulement la moitié viennent de pays en dehors de l'Europe. Donc voici des inventeurs incroyables de pays qui ne viennent pas des 38 pays de notre organisation. Les nominés sont des outils des Etats-Unis, Esther Sanz Takeuchi. Du Canada et des Etats-Unis, Stephen Dewar, Philip Watts et Frank Fish. Monsieur Dewar est représenté par William Bateman. Et du Brésil, Alex Kipman. Apprenons-en un tout petit peu plus sur leurs histoires incroyables. Les batteries sont essentielles dans notre mode de vie d'aujourd'hui. Dans les années 80, un défibrillateur cardiaque a été installé pour la première fois. Il durait un an. De fait, les gens qui étaient malades nécessitaient une intervention chirurgicale tous les ans. Nous avons donc décidé de surmonter un challenge avec la création d'une batterie qui serait capable de tenir jusqu'à 5 ans et dont la puissance serait un million de fois plus importante que les pacemakers. Avec des matériaux innovants pour les cathodes, nous avons pu développer des électrolytes conductives beaucoup plus efficaces et un design de capteurs innovants. En utilisant les X-rays de Saint-Contron, nous avons pu, en tant que chercheurs, passer dans un tout nouveau monde. Aujourd'hui, nous sommes capables de voir les batteries en temps réel durant leur fonctionnement. Je trouve que les étudiants de notre groupe sont extrêmement créatifs. Alors moi, j'en dis toujours, proposez-moi vos idées, développez-les au maximum et si elles sont viables, nous irons au bout de nos projets. La moitié de mes étudiants sont des jeunes femmes et je suis très fière d'être peut-être un modèle pour elles, pour leur montrer qu'en tant que scientifique, on peut être une femme accomplie. Quand je crée un lot important de batteries, quand nous l'avons fait, nous étions assez malins dans la façon d'approcher cette technique. Et pour moi, ça a été une vraie joie de découvrir que mes idées étaient si révolutionnaires. Les batteries semblent être très simples, mais en vérité elles sont très complexes. À vrai dire, leur fonctionnement n'est pas encore totalement compréhensible. Et nous continuons à chercher à ce sujet. Alors, dans les années 80, je suis rentré dans un magasin à Boston et je suis tombé néané avec une figurine de baleine à bosse. J'ai remarqué qu'il y avait des bosses le long de la face antérieure de sa nageoire. Je me suis dit, c'est une erreur de la part de l'artiste qui s'est trompé. Sept ans plus tard, je me suis procuré une palme et j'ai bien utilisé son design. Mais j'ai été limité par mes compétences. Il me fallait un ingénieur. J'ai donc eu la chance de rencontrer Phil Watts. J'ai donc conduit des simulations de dynamique de fluide sur les ailerons et les tuberosités. Et nous avons découvert qu'elles augmentent la portance tout en diminuant la résistance. C'est une découverte supéfiante car il est très rare dans l'ingénierie que vous puissiez faire les deux simultanément. La baleine à bosse utilise ses nageoires autant que ses tuberosités à son avantage. En effet, elle est capable de faire volte-face devant ses proies. Steve a lu un article au sujet des expériences en soufflerie et alors il a pris contact avec moi par téléphone afin de découvrir la négociation quant à la création de la société Wellpower. En tant que réalisateur, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur cette histoire. Je me rendais bien compte que nous étions face à une technologie qui pouvait servir à de grands nombres d'applications. Les pales avec des tuberosités ont une bien plus grande efficacité énergétique et sont moins brillantes que les pales classiques. Nous pouvons donc les utiliser pour des éoliennes, des ventilateurs, des compresseurs et des pompes. Une fois créé, Wellpower Corporation a mis la technologie des tuberosités sous licence de droits mondiaux. Il nous a donc semblé important de déposer un brevet en Europe. Alors que nous avançons dans le développement, il apparaît clairement que la nature a fait déjà beaucoup de protestes pour nous. C'est la preuve que la nature a déjà la solution pour le développement d'un avenir durable. Je faisais un rêve, celui de nous libérer des deux seules dimensions d'un ordinateur traditionnel. Nous avons donc créé HoloLens. La magie de HoloLens, c'est d'amener les merveilles de l'informatique directement dans notre environnement en faisant apparaître des hologrammes dans notre univers avec bien plus de réalisme qu'auparavant. Vous pouvez interagir tout naturellement avec les hologrammes. Pointez le doigt vers quelque chose et demandez-lui, dis-moi en plus à ce sujet. En inventant HoloLens de Microsoft, nous sommes passés de la science-fiction au fait scientifique. Nous avons inventé l'optique qui nous permet de voir l'hologramme. Nous avons équipé HoloLens de 16 capteurs pour lui permettre de voir le monde et les personnes qui l'entourent. Nous avons créé un processeur holographique avec un tout nouveau OS. Un OS entièrement construit avec en tête un mélange de réalité et d'intelligence artificielle. Nous voulions créer une nouvelle réalité. Une réalité dans laquelle ce seraient les gens et non pas les outils qui seraient au centre de tout. J'ai hâte de manquer en voir notre réalité. Mixte transformera à jamais notre manière de créer, de communiquer et d'apprendre. Je suis Alex Kipman, je travaille à Microsoft et nous avons inventé HoloLens. Pour présenter le prix dans cette catégorie, Mme Mickaël Jean. Ce qui est absolument formidable, c'est de voir à quel point il y a de la passion dans l'innovation et aussi une volonté de faire bouger les lignes. Donc c'est maintenant un grand privilège pour moi de vous annoncer le prix de l'inventeur européen 2018 dans la catégorie pays non membres de l'OEB. Le prix de l'inventeur de l'inventeur européen 2018 dans la catégorie de l'inventeur européenne est attribué à... Ça n'a pas dû être trop simple. Ça n'a pas dû être trop simple. Esther Sans Takushi. Venez recevoir votre prix. Professeur Sansakuchi, félicitations, professeur. Merci beaucoup. 7 millions de personnes ont eu des défibrillateurs cardiaques dans leur corps avec de très très fortes batteries, même si elles sont petites. À quelle ? Comment avez-vous commencé votre carrière ? Vous vouliez sauver des vies ? Non, absolument pas. Je n'étais pas du tout prête à ça. J'avais décidé d'étudier cette discipline, que ça me semblait être une discipline assez intéressante. Je savais que les batteries avaient une importance très importante dans la médecine. Mais à l'époque, nous nous intéressions seulement à la technique et comment résoudre les problèmes techniques. Ce n'est pas la suite seulement que nous avons découvert l'importance, entre autres avec l'implantation de plus de 3000 défibrillateurs par an, l'importance donc sociétale de ce sujet. La plupart des gens pensent que les batteries sont simples. C'est vrai ? Bien loin d'être simple. En vérité, tout n'est pas encore compris dans le domaine des batteries. Surtout de nos jours. Souvent, elles sont mises sur le marché avant même qu'on les comprenne totalement, ce qui amène du coup des problèmes que nous retrouvons bien trop souvent, entre autres dans les médias. De plus, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications, les véhicules électriques, l'énergie éolienne et sans compter le développement de nouvelles technologies qui seront peut-être même encore plus complexes que celles que nous avons aujourd'hui. Quelle était votre approche stratégique pour ce brevet ? Alors, quand je m'occupais du développement et de la recherche dans une société, nous étions en vérité une petite entreprise familiale. Nous avions une très, très bonne équipe de recherche, mais nous étions tout petits. Donc, assez vite, nous avons compris que si nous pouvions déposer des brevets sur les technologies que nous développions, particulièrement dans des nouveaux domaines, nous augmentions notre possibilité de rester leader dans ces nouvelles technologies et d'être compétitifs face à de grandes entreprises. Et il est évident que la concurrence nous a été possible grâce à ces brevets. Vous êtes l'une des formateurs les plus prolifiques aux Etats-Unis. Comment voyez-vous votre statut par rapport aux autres femmes dans l'industrie ? En effet, ça a pris une grande place aujourd'hui dans ma carrière. En tant que membre de faculté, je pense que j'ai la capacité d'interagir avec plus de jeunes scientifiques, particulièrement des femmes, mais aussi des étudiantes en fin de parcours, des postdocs. Ce que j'essaie de leur dire, c'est que c'est possible. Si elles ont le talent, si elles sont intéressées, elles ne doivent certainement pas avoir peur de poursuivre leur carrière scientifique. Elles ont toutes une contribution très importante à amener. Et si elles n'apportent pas cette contribution, elles ne sauront pas ce que le monde perdra sans leur talent. Veuillez vous mettre juste derrière la ligne pour la photo. Et un tonnerre d'applaudissements pour le professeur Sacocci, vainqueur de la catégorie EPO des pays non membres de l'Europe. Il est souvent dit que les petites et moyennes entreprises sont le moteur de l'invention et de l'innovation en Europe. Continuons par honorer des inventeurs exceptionnels de ce secteur vital de l'économie. Les finalistes sont de l'Allemagne, Thomas Scheibel. De Suède, Merdad Majubi. Et d'Irlande, Jane Nicole Quintic. Maintenant, regardons leurs inventions. L'âme araignée, c'est de la fiction, mais la soie d'araignée, c'est de la réalité. Et ça, c'est la réalité. Si vous voyez BioSteel pour la première fois, vous pouvez penser que c'est une fibre très fragile. En vérité, c'est la plus forte au monde. Imaginez une corde BioSteel de la taille de l'épaisseur d'un pouce qui est capable d'arrêter un Boeing de 747. Aujourd'hui, on connaît 47 000 espèces d'araignées. Chacune est capable d'utiliser des molécules extrêmement différentes pour créer de la soie. Certaines font de la colle, certaines sont des câbles, d'autres se transforment en réseaux élastiques extrêmement performants. La chose intéressante, c'est qu'en vérité, nous n'aurons pas besoin d'araignées pour faire de la soie d'araignées aujourd'hui. On a juste besoin de la formation génétique qui est en vérité encodée pour l'usage de biotechnologies. Nous utilisons un hôte qui va être capable de recevoir cette soie. La soie est en vérité composée de toutes petites briques qui sont très facilement connectées. Notre travail, ça a été de voir comment on pouvait travailler avec des blocs très simples pour les faire se souder ensemble. Et c'est ainsi que nous avons réussi à utiliser la protéine de soie. On a alors découvert que cette idée n'avait pas encore été brevetée. Nous avons que décidé de demander une demande de brevet. Par la suite, nous avons pu créer de la soie, mais également usiner cette technologie pour de nombreuses applications. Le bien hostile est un polymère 100% vert. Il est entièrement renouvelable, il est vegan, il est recyclable, il est cool. Nous vivons sur la planète bleue, avec de nombreux océans. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde a accès à de l'eau potable. Ici, chacun utilise environ 200 litres d'eau par personne et par jour. La douche représente à peu près un tiers de cette quantité d'eau. Au départ, en étudiant cette technologie pour les missions pour aller sur Mars, j'ai réalisé que plutôt d'en profiter pour 5 membres d'un équipage dans l'espace, elle pouvait servir à des millions de personnes ici, sur Terre. L'eau s'écoule par le pommeau de douche, elle est collectée par le siphon. Là, un capteur analyse l'eau en temps réel. Quand elle est de qualité suffisante, l'eau est pompée à nouveau et purifiée. Si elle est trop contaminée, elle s'écoule comme un déchet. Quand l'eau est à nouveau pompée, elle remonte dans les procédés de purification. Celui-ci contient un stérilisateur à purification de particules et une lampe UV. Nous ajustons la température et nous lui permettons de retourner à l'utilisateur. Un hôpital a installé nos douches et par la suite, il y a eu des légionnelles qui se sont développées dans l'hôpital. Et toute l'eau des robinets était contaminée, sauf celle des douches, car notre protégé de purification avait stérilisé les légionnelles. Cette technologie permet d'économiser beaucoup d'eau et beaucoup d'énergie. C'est un produit vert. L'objectif, cependant, n'est pas seulement de créer un produit plus vert, mais de faire un produit meilleur en termes d'expérience utilisateur et de confort. Seule, sans le portfolio de brevets, cette société n'existerait pas. Nous serions incapables d'investir et encore moins de poser les fondations qui nous ont permis d'apporter des technologies sur le marché. Pour moi, c'est simple et évident. Nous utilisons de l'eau quotidienne. Alors, quand je vois un moyen d'en utiliser moins de manière bien plus efficace et d'une façon, et d'une meilleure façon, alors, il est tout naturel de l'adopter. Il y a bien trop de déchets dans ce monde, car nous avons tendance à jeter des objets, même s'ils n'ont besoin que d'une petite réparation. Alors que je poursuivais mes études de conception de produits à Londres, je me suis dit, mince, en vérité, je contribue aux problèmes plutôt que d'essayer de le résoudre. Je me suis donc demandé, est-ce que je peux créer quelque chose qui permettra aux gens de réparer, d'améliorer et de repenser les affaires qu'ils ont possédées ? Je suis également sculpteur, j'ai donc toujours porté mon intérêt sur les matériaux et sur le travail manuel. Alors un jour, j'ai fait une expérience par hasard en mélangeant du silicone et de la poussière de bois, et je l'ai roulé en boule. Ça ressemblait à du bois, mais ça rebondissait comme une balle de ping-pong. J'ai commencé à jouer avec cette matière et je me suis rendu compte qu'elle avait une très grande capacité d'adhésion avec d'autres matériaux. Alors là, je me suis dit, mais c'est certainement cette matière magique qui n'existait pas encore jusqu'à présent. Il fallait la développer. Et malheureusement, je n'avais pas été assidue en classe de chimie. J'ai trouvé un scientifique incroyable, expert de l'industrie du silicone. Il m'a formée au travail de laboratoire. Ce n'est plus qu'une affaire de temps, de discipline et de super idées à trouver pour les plus beaux. Quatre ans après, mon idée initiale, nous avons enfin trouvé. Sougrou, la première colle modelable au monde. Elle s'accroche à à peu près tout, sauf à vos mains. Vous collez, vous moulez et en une nuit, elle se transforme en un caoutchouc durable. Aujourd'hui, il y a des utilisateurs de Sougrou dans 175 pays. Ils ont réparé plus de 15 millions d'objets. L'année de son lancement, le Time Magazine a nommé Sougrou parmi les 50 millions meilleures inventions devant l'iPad. Sougrou, ce n'est pas seulement un produit, c'est aussi une entreprise qui porte une mission et un mouvement international de réparation créative. Je suis persuadée que cette petite boule de colle peut changer le monde pour le meilleur. Pour présenter ce prix dans la catégorie des petites et moyennes entreprises, chercheuse et membre du jury de cette année. Le prix dans la catégorie petites et moyennes entreprises est attribué à... ...Jane Nigel Kuntik et her team. Et collègues, venez sur scène. Veuillez nous rejoindre sur scène. ... Veuillez vous avancer. Félicitations. Merci énormément. En seulement 8 ans, votre produit a réparé 15 millions de produits. Alors, à vrai dire, nous avons créé Sougrou dans l'objectif d'inspirer les gens. Avant, les gens étaient gênés par le fait de réparer quelque chose quand vous étiez à l'école, par exemple, et qu'il y avait un petit bout de scotch sur votre lunette, vous étiez vraiment embarrassés. Aujourd'hui, réparer, c'est le choix intelligent. On utilise de plus en plus de couleurs, mais aussi des contenus pour inspirer les gens sur les réseaux sociaux. On essaie de développer un esprit de fierté autour de la réparation en général. L'invention et la technologie sont extrêmement importants, mais le plus important, c'est peut-être l'imaginaire. Et c'est certainement ça qui attrape l'idée, qui séduit les gens. C'était un peu un accident. Quand est-ce que vous avez décidé de le breveter ? Quand j'ai quitté l'université et que j'ai commencé mon entreprise, j'ai travaillé avec un ami, Roger, qui avait l'habitude de créer des entreprises. Et donc, de manière à être capable de créer une entreprise dans laquelle nous allions pouvoir investir et développer des technologies, cela allait nous prendre du temps. Et donc, durant ce temps, il allait être indispensable de pouvoir protéger nos inventions. On était donc très secrets pendant un certain temps. Et nous avons pris énormément de temps pour élaborer nos idées grâce à des gens très intelligents qui nous ont suivis pour la création des brevets. Vous avez fait un voyage assez incroyable de l'université il y a 15 ans. Quel serait votre conseil pour de jeunes entrepreneurs qui y démarrent ? Vous savez, tout le monde est unique. Et comme vous le voyez, Sugru est une invention particulièrement unique. Je pense qu'on peut voir dans les 15 finalistes d'aujourd'hui à quel point tout le monde est différent et créatif. Si on me demande quel est le conseil que tu donnerais à des jeunes, ma réponse est soyez curieux, suivez vos centres d'intérêt, et essayez de trouver quelque chose qui a vraiment du sens pour vous. Parce que, vous savez, le processus d'invention, c'est effectivement fascinant, mais c'est tellement difficile. Être capable d'aller jusqu'au bout de ce procédé et d'avancer tous les jours, ça demande à la fois d'avoir des valeurs fortes et pas seulement de l'ambition. Être inventeur, ça demande à être quelqu'un de très optimiste. Et j'espère que les jeunes gens qui rentrent dans ce chemin seront très heureux de découvrir à quel point il est satisfaisant de résoudre des problèmes et comment cette joie peut augmenter en vous quotidiennement et comment on pouvait faire une vraie différence en vous. Merci beaucoup. Veuillez vous mettre derrière la ligne, regardez de ce côté-là, et un tonnerre d'applaudissements pour la vainqueur du prix Petites et Moyennes Entreprises. Veuillez rejoindre votre place. Et maintenant, mesdames et messieurs, avant les deux dernières catégories, je voudrais prendre une petite pause pour reprendre notre respiration. Voyons la performance de toutes les nouvelles innovations dans le rêve et dans l'action. A lashes, ben, petite encore. Voici un petit peu... J'ai l'impression que je vous invite à faire la même chose, Je vais vous donner de la même chose, vous avez un peu de la même chose, et vous avez un peu de la même chose pour la même chose qu'il a été, vous voulez des mauvaises actions. Vous avez un peu de la même chose pour la même chose. Voici comme ça encore pour l'o Heinz engage par la même chose, Sous-titrage ST' 501 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 Encore plus rapide, quel va être l'impact sur les smartphones ? Alors, vous savez, de passer par l'image 4K aujourd'hui, peut-être plus tard, l'image en 8K, c'est devenu de l'ancien temps tout ça. Maintenant, on va pouvoir aller extrêmement vite et extrêmement loin. Merci beaucoup. Si vous pouviez vous avancer un peu. Sous un tonnerre d'applaudissements, félicitations, rejoignez vos places, s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs, maintenant il est l'heure de notre dernière catégorie, la réussite de toute une vie. Je vous suggère que notre dernier trio de finalistes sont vraiment incroyables. Ils ont dédié leur vie à ne créer pas seulement une ou quelques inventions. Entre eux, ils ont été nommés sur plusieurs centaines de brevets. Ils ont fondé leurs propres compagnies et leurs inventions ont été la base d'industries entières. Deux d'entre eux ont dédié plusieurs années à un domaine en particulier et le troisième a été un inventeur prolifique et particulier dans des secteurs particulièrement divers. Rencontrons ces personnes, Jacques Léminère de France, pour le prix d'une vie de travaux. Et du Danemark, Henrik Stiesdahl. Et maintenant s'il vous plaît, voyons les trois films qui présentent leurs trois vies extraordinaires. Lorsque j'étais jeune, à chaque fois que je rentrais à la maison en lui disant, j'ai une nouvelle idée, je vais déposer un brevet, elle s'évanouissait presque. Parce que je dépensais en brevet tout l'argent que nous gagnons en tant que scientifiques. Mais j'ai continué à faire des inventions toutes ma vie, dans le domaine des capteurs, des appareils médicaux, de la sécurité et bien d'autres choses. La plupart de mes inventions venaient soit de mes recherches, soit de l'observation d'un besoin inassoui. J'ai eu la chance d'être nommé directeur scientifique de l'ESPCI, qui possède environ 20 laboratoires dans des domaines très différents. Je n'avais donc aucun autre choix que d'être ouvert d'esprit. Imaginez que vous avez créé quelque chose de nouveau, vous travaillez comme un fou, vous le lancez sur le marché et vous copiez. C'est tout à fait déloyal. Et bien le système des brevets vous protège face à ça et vous aide à lever les fonds qui vont vous permettre de transformer votre invention en réalité. La première fois que j'ai vendu une de mes sociétés, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec l'argent ? Est-ce que je vais acheter un yacht sur la rivière avec des jolies filles à bord ? Eh bien j'ai décidé que non. Je suis un scientifique, je suis un professeur et j'aime enseigner. Je vais apporter mon soutien au développement de l'éducation et à la recherche, ainsi qu'à l'éducation des jeunes filles pauvres. Mais ça c'est plutôt mon épouse qui se charge de cet aspect. Je suis persuadée que les études et la transmission du savoir sont des outils fondamentaux à l'amélioration de l'humanité. Alors, espérons. En mécanique quantique, on se pose une question fondamentale. Combien de temps faut-il à une particule pour traverser un mur ? Il nous faut, pour mesurer cela, le chronomètre le plus précis possible. C'est précisément le chronomètre que nous avons créé ici, l'atoclocque. Il faut à la lumière environ une seconde pour aller de la Terre à la Lune. Et seulement une atom seconde pour traverser deux atomes. J'ai eu la chance, étant douée seulement en mathématiques et en physique, de grandir ensuite, en Suisse. Car en tant que fille, j'ai pu me consacrer à ces disciplines. Vous savez, pour moi, Stanford, c'était comme recevoir trop d'oxygène. Ma ligne directive au laboratoire Bell était de faire quelque chose de différent des autres. Mais il valait mieux que ce soit excellent. J'ai donc recherché quelque chose de différent à faire et j'ai eu la chance de découvrir le sésame. C'est une invention qui révolutionne les lasers ultra-rapides. Il s'agit d'un miroir optique non linéaire. Si je le mets dans une cavité laser, au lieu d'avoir une lumière laser continue, j'obtiens une lumière laser pulsée. Quand cela a fonctionné pour la première fois dans mon laboratoire, j'ai su qu'il y aurait un impact retentissant. Et c'est un sentiment que l'on n'oublie jamais. Quand j'ai pris mon poste à l'ETH, je n'avais que 33 ans. Et j'étais la première femme à enseigner les sciences dures. Nous pouvons faire bien des inventions. Et en même temps, nous avons pu lancer de nombreuses start-up qui ont toutes rencontré un grand succès. Les sciences appliquées m'ont facilité la vie. Car lorsque vous développez un laser qui est bien meilleur que les autres, on se fiche que vous soyez une femme, que vous soyez bleu, que vous soyez vert ou quoi que ce soit. Vous avez simplement créé le meilleur des lasers. Le vent est sans limites. Il est infini et il peut apporter sa puissance au monde. Il faut simplement l'utiliser de la meilleure façon qui soit. Pour éviter le désastre du réchauffement climatique, une partie de ma vie a consisté à développer des énergies éoliennes propres. Nous vivions dans une ferme. Et pendant la crise pétrolière, le pétrole a commencé à coûter très, très cher. J'ai donc créé une éolienne pour pouvoir apporter de l'énergie à la ferme. Et à partir de là, j'ai, comment dire, été poussé par le vent. Après avoir créé cette éolienne pour notre ferme, j'ai créé une première turbine. C'était une turbine avec des lames montées à contrevent et des lacets dynamiques, ainsi que tous générateurs à deux vitesses. Ça a été les premières éoliennes de Danish Concept. Le problème dans ces éoliennes qui faisaient entre 75 et 80 mètres de long, ce sont les joints de colle. Pour éviter qu'ils aillent contre le vent, il a fallu créer un système moulé où les pièces ne prendraient qu'une seule forme. On a également créé un boîtier d'engrenage qui pouvait limiter la prise au vent. Il y a quelques années, je suis partie à la retraite et ma femme m'a dit que j'étais tout à fait inefficace dans ce domaine. Alors j'ai suivi un grand nombre de projets et leur objectif était toujours de développer une énergie éolienne, mais avec des applications de plus en plus modulaires. Toute ma vie, j'ai travaillé en tant qu'inventeur pour développer une énergie éolienne qui soit la moins chère possible. La question n'est pas tant de savoir comment est-ce qu'on peut se la procurer, mais pourquoi est-ce que l'on ne se la procurerait pas ? Si ces trois-là ne sont bien évidemment méritants de cette catégorie. Et pour la remettre, j'appelle à nouveau sur scène M. Thierry Breton. Donc vous avez vu que le boulot du jury n'a pas été facile jusque-là. Pas facile du tout. Mais laissez-moi vous dire que pour ce prix-là, ça a été encore plus dur. Parce que pour vous dire la vérité, Henrik a dédié sa vie à l'énergie verte. Jacques a dédié sa vie à être un multirécidiviste en inventeur, un inventeur multirécidiviste pour le bien de la science. Et Ursula, elle a dédié sa vie à avoir un impact à avoir un impact très important dans la physique quantique et les lasers. Ça n'a pas été facile du tout. Donc sans plus attendre, je crois savoir ce qui est dans l'enveloppe. Mais je vais jouer le jeu, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre mes lunettes. pour toute une carrière, une vie entière, le privat, Madame Ursula Keller pour ses lasers pulsés ultra rapides. Veuillez nous rejoindre sur scène, Ursula. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce que vous avez développé sont partout. Dans l'électronique, dans l'industrie automobile, médicale, les diagnostics, est-ce que vous pensez qu'il y aurait autant d'applications ? Non, absolument pas. Je suis simplement tombée amoureuse des hasards et des ondes courtes. C'est dingue, elles nous permettent de rendre des choses visibles. Vous savez, la règle, si vous pouvez rendre de plus en plus de choses visibles quand vous devez les mesurer, alors vous allez forcément découvrir quelque chose de nouveau. Et les brevets, quels rôles ont-ils joué dans vos carrières ? Ah, vous savez, j'ai été étudiée à Stanford et dans les laboratoires Bell, on rencontre de grands scientifiques et de grands esprits. Et Bell Labs, c'est le centre de recherche le plus important. Et vous savez, en fait, ils créent des brevets les uns après les autres. Alors, quand je suis arrivée à l'ETH, ils m'ont dit, ah non, on n'a pas de bureau, des brevets. Alors, il a donc fallu créer une société, une entreprise pour gérer les brevets. C'est donc ce que nous avons fait. C'est très important. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Vous aviez été très ouverte et directe sur la dyslexie de votre enfant et comment ça vous a influencé. J'étais tellement contente d'avoir si peu de talent en tant que petite fille, car vous savez, quand on grandit au milieu de la Suisse, là où les gens vous disent, vous allez devoir vous arrêter dans vos études, vous allez devoir avoir des enfants. Moi, je venais d'une famille ouvrière et j'ai grandi dans les années 60, 70. Et bêtement, je croyais ce qu'on me disait, que les femmes pouvaient faire, en fin de compte, tout ce qu'elles voulaient. Pour ma part, j'étais bonne qu'en mathématiques. Et vous savez, en physique, vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur. Et moi, je suis incapable de faire ça. Il n'y a aucun espoir pour apprendre par cœur. La physique, c'est quelque chose de logique. Donc ça, je peux m'en souvenir. Ça n'a été donc qu'un choix tout à fait naturel. Vous êtes la quatrième femme sur scène aujourd'hui. Quel serait votre conseil pour les filles et les femmes qui veulent commencer une carrière dans la science et l'ingénierie ? J'espère qu'un maximum de jeunes femmes regarderont cette émission, car je trouve que c'est exceptionnel. Elle qui est de très grandes inventeurs et inventrices, et je suis tellement heureuse que nous ayons tellement de femmes. Et les jeunes femmes doivent voir ces rôles, ces modèles face à elles. Les femmes sont bonnes en tout, mais c'est la société qui les repousse de la science. Vous savez, la société, on vous manque, vous passez à côté de quelque chose. Moi, j'ai eu la vie la plus exceptionnelle qu'il soit. J'ai encore une question à propos de votre amour des lasers. Vous utilisez la technologie laser pour adresser des questions incroyables sur la physique quantique. Où est la limite ? Est-ce qu'il y en a une ? Oui, il n'y a absolument pas de limite. Merci beaucoup. Prenons maintenant une photo, juste derrière cette ligne. Regardez par ici. Et encore une fois, un tonnerre d'applaudissements pour la lauréate du prix de toute une vie de travaux, Ursula Keller. Est-ce que vous resteriez sur scène pour conclure la cérémonie ? Nous allons y prendre deux nouvelles photos. D'abord, j'aimerais inviter le président de notre organisation, Benoît Battistelli, ainsi que tous les vainqueurs des catégories d'aujourd'hui. Et s'il vous plaît, ramenez vos magnifiques trophées avec vous pour la photo de groupe officielle. Est-ce que vous pouvez passer de l'autre côté, s'il vous plaît ? Si vous pouvez vous mettre sur une seule ligne, une belle diagonale pour nos photographes. Mettez-vous où vous voulez. Mesdames et messieurs, Encore un tonnerre d'applaudissements pour tous nos gagnants de la cérémonie 2018 du prix des inventeurs européens. Je voudrais prendre cette opportunité de remercier tous nos présentateurs des différentes catégories, et également tous les membres de notre jury. Et aussi Benoît Battistelli, merci beaucoup d'avoir rendu cette édition très spéciale pour nous. Et pour notre dernière photo, nous allons inviter tous les finalistes à venir sur scène. Tous les finalistes, allez, rejoignez-nous sur scène. Applaudissements Applaudissements Vous êtes d'accord pour dire que ces hommes et ces femmes sont des inventeurs exceptionnels, les rêveurs de notre époque. Rappelez-vous qu'ils ont été sélectionnés à partir de 65 000 à pic. Vous voyez, les applaudissements, ils ont été sélectionnés à partir de dizaines de milliers d'aspirants à ce prix. Applaudissez-les encore bien fort. Applaudissements Mesdames et messieurs, c'est maintenant la fin de notre édition 2018 de la cérémonie des inventeurs 2018 européens. Nous avons des inventeurs incroyables et vu leurs inventions exceptionnelles. Alors merci beaucoup de notre part à tous d'être venus aujourd'hui. Et pour ceux qui regardent la diffusion en direct, nous espérons que vous avez eu autant de plaisir que nous en avons eu ici à Saint-Germain-en-Laye. Merci beaucoup et au revoir. Applaudissements Voilà, encore une fois, on a eu de grands et de grands vainqueurs, mais c'est toujours la science la grande gagnante, la science protégée donc et encouragée par les brevets. Au revoir, à bientôt, c'était un grand plaisir de suivre cette cérémonie avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne tout de suite rendez-vous sur le Facebook de Science & Vie TV parce que là, moi, je vais maintenant interviewer les vainqueurs. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada